...de la finale du Grand Prix et du NHK Trophy, elle n'a terminé que deuxième du Trophée Bompard. Encore pas de souci pour Mahou Asada qui a cumulé les podiums depuis 2006-2007. Je crois qu'on n'a jamais été écartés de quelques podiums que ce soit en Grand Prix, en finale ou en compétition internationale. Une patineuse qui est très forte sur la musicalité, surtout sensible sur le programme libre. Une grande favorite pour cette compétition et sa spécialité, c'est le triple Axel. Elle ne le fera peut-être pas sur ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là là, double et en plus, bon, laissons. ... 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 Azada pour ce choix musical car à n'en pas douter c'est elle qui choisit ses thèmes musicaux et non pas Tarasova ou Tartampionovic ou Tartampion, de toute évidence elle va de toute façon être pénalisée. Nous regardons ici le triple flutz, voilà, un enchaîné triple boucle qui ne peut pas être dégradé, il y a bien trois tours même si la réception est en quart dehors, alors regardez là, double, alors visiblement elle cherche le flip sur le premier donc il va compter comme flutz, par contre là elle cherchait le flutz et de toute façon il aurait compté comme flutz et qui plus est il n'y a que deux tours, donc forcément omission d'éléments, déduction, elle perd au moins quatre points là-dessus, sinon plus. Elle remonte quand même pas mal sur les composantes. Oh là là, oh là, oh là. Ne soyez pas désobligeants. Ah mais je ne le suis pas, on ne peut pas être désobligeant avec une femme aussi clounaise que Tarasova, puisqu'elle le fait pour ça. La japonaise donc, victorieuse de la finale du Grand Prix du Trophée NHK, qui a beaucoup mûri, qui n'est plus la petite fille qu'on avait vu éclore en 2007. Il avait terminé le deuxième au championnat du monde. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Bon, les caméras sont là. Non, non mais je pense, je pense à Tatiana. Regardez, c'est, voilà. Ah j'ai trouvé, oui, oui. Ce n'était pas si mal le final. Bien travaillé. Un peu énervé Mawasada là. Non, ce n'est pas ça, c'est moi, je crois qu'à mon avis, ce que peut lui dire Tarasova pour le moment, elle s'en contrefiche. 66-06, elle sera juste derrière Johanny Rochette quand même. Meilleur score personnel néanmoins, mais bah oui, Johanny Rochette a été beaucoup plus complète sur l'ensemble. Alors sur la note des composantes, elle est même moins bonne que Johanny Rochette sur les composantes également. Deuxième, logiquement. Par contre, ce qui serait intéressant après, ça va être de regarder le juge par juge. Oui. Et de voir aussi ce que vont faire les deux autres candidates sérieuses, dont Caroline Rochette.